Les paysans de la vallée du Khumbu vendent leurs produits et s'approvisionnent à Namche. Après avoir traversé le Langpala, un col à plus de 5000 mètres, des tibétains viennent aussi y négocier des produits de fabrication chinoise. Ces deux jours de marche depuis Loukla m'ont conduit au cœur du pays Sherpa. Une journée d'acclimatation m'est nécessaire avant de continuer mon chemin vers le royaume de la haute altitude. À peine quitté Namche-Bazar, j'aperçois enfin l'Everest. Comme toujours en montagne, l'effet d'optique fait qu'il paraît moins élevé que la facule du Lotse qui bouffe la vallée. Depuis plus d'un siècle, les occidentaux cherchent à toucher du doigt le mystère de ce pays que l'on disait inaccessible. Le trekking a procuré un emploi complémentaire à la vie des montagnards de la région. Porter les charges des étrangers, attirés par le mythe de l'Everest, est devenu bien plus rentable que d'accompagner une caravane de sel et à générer de nouveaux métiers. À son tour, Pasang a réalisé le rêve de Tenzing. Aujourd'hui âgé de 25 ans, il est monté pour la première fois sur l'Everest à 18 ans. J'ai été cinq fois au sommet, quatre fois par le versant népalais et une fois par le Tibet. Ce n'est pas si facile parce qu'à plus de 8000 mètres, le temps change toutes les cinq minutes. En cas de mauvais temps, c'est très difficile. En 2006, j'étais dans la première cordée qui a équipé la voie et qui est montée au sommet. On est arrivés finalement en haut de l'Everest à 15h30. Maintenant, nous allons nous perfectionner dans les Alpes à Chamonix et les Européens viennent ici nous entraîner. Maintenant, nous sommes totalement différents. Désormais, nous allons en montagne comme des guides et plus comme des porteurs. Tu retournes à Lukla ? Oui, je descends à Lukla, puis je repars pour l'Amad Ablam. Tu vas à l'Amad Ablam ? Oui, c'est ma prochaine ascension. Avec un groupe ? Non, je n'en aurai qu'un seul client. Un seul client, super. Oui, avec un seul, ce sera facile. Moi aussi, je suis devenu guide d'autres montagnes très jeunes comme Passang. Je comprends d'autant mieux l'enthousiasme de ce professionnel de l'Himalaya à enchaîner les ascensions avec ses clients. Bien moins chargé que ce porteur, je parviens à 3800 mètres latitude à Tiangboche. Le monastère de ce village, véritable phare de la culture bouddhiste, est le plus grand de toute la région du Khumbu. La Poudja, le fils de l'Himalaya. La Poudja, le fils de l'après-midi, est prise d'assaut. En Himalaya, tous se ménagent la faveur des dieux et ont besoin de leur bénédiction avant de continuer leur progression. Comme par magie, les incantations déchirent le voile qui cache à l'Everest. Ce soir, je fais l'étape chez un Sherpa bien particulier. Mingma Norbu est un entrepreneur et son lodge accueille chaque jour 40 personnes. Expédition après expédition, Mingma a accumulé un véritable trésor, les vestiges de toute une époque de l'histoire de la conquête de l'Everest. Ce pialet me vient de mon oncle qui était à l'Everest en 1953. Il a aussi accompagné l'expédition suisse en 1952. A cette époque, les Sherpa utilisaient ses chaussures pour se reposer au camp de base et au camp 1. En 1953, ils portaient une veste de coton comme celle-là. Voilà la bouteille d'oxygène de l'expédition de 1953. Ils l'ont utilisée pour aller au sommet. C'est le seul endroit dans la vallée du Kumbu où il est possible de voir des choses pareilles. Plus personne n'en possède, je les ai gardées pour la mémoire de cette époque, pour les enfants, pour les enfants Sherpa. En quittant Mingma, je ne peux me retenir d'emprunter le vieux pont himalayen, vestige de l'époque de mes premiers voyages. Je mesure l'évolution de cette vallée qui dépend tellement des facilités de communication. Depuis l'expédition de Tensing, la fréquentation touristique dans le Kumbu a permis de rénover, de sécuriser tous les ponts et d'élargir les sentiers. Michel Pelé est depuis 30 ans l'un des acteurs du développement de la vallée de l'Everest. Ce guide français a encadré plusieurs expéditions commerciales et il a été l'un des premiers à conduire des clients sur le toit du monde. Son ami, le Sherpa Galzen, fait partie de ceux qui ont pris leur part d'initiative dans la très haute altitude. Galzen et Michel sont de vieux complices. Ils se sont côtoyés cinq fois sur l'Everest. Tu as toujours du bon Chang ? Non, je ne fais plus de Chang. Plus de Rakshin, plus aucun alcool. C'est fini. Non, Rakshin, non husky. Ah, ok, sorry, 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 sorry. Non, non, non. Ok, ok. Entre le camp de base et la combouesse de l'Everest, la cascade de glace, l'Icefall, est un passage très tourmenté mais obligatoire pour accéder au sommet. Les Sherpas ont décidé de l'équiper pour faire gagner du temps aux expéditions dont le nombre l'a cessé d'augmenter. Michel Pelé a filmé celui qu'il appelle le cantonnier de la cascade de glace. Galzen installe et entretient les échelles servant de pont sur les crevasses. Les risques encourus justifient largement la rémunération qu'il en retire avec ses amis Sherpas. Galzen implore le pardon des dieux pour cette profanation. La cascade de glace, c'est fini pour moi. Combien d'années tu l'as équipée ? Oh, dix ans. Dix ans. En 2000, j'ai arrêté et c'est fini pour toujours. 2000 ans est fini. Oui, je l'ai fait. Oui. Bye bye. Bye bye. Galzen est aussi le lama de Pangbolche. Et certains disent que c'est ce qu'il a protégé dans la cascade de glace. Nous arrivons au lieu sacré des Shortens, érigé à la mémoire des Sherpas disparus. Ah ben dis donc, celui-là c'est Babouchélé. Alors lui, il était parti pour faire une belle carrière. Il avait déjà fait neuf fois l'Everest. Et il avait battu le record de vitesse sur l'Everest. Il avait battu le record de Marc Bata. Il est mort bêtement en montant dans la compoueste. Il est tombé dans une crevasse. Babouchélé. Ah, il paye cher le boulot sur l'Everest. C'est quand même un travail. Il a eu mis à leur vie, mais il y en a quand même beaucoup qui laissent leur vie. Toutes ces Shortens, en fait, c'est pour leur rendre hommage. Bon, la plupart, les Corses sont restés sur la montagne. Et tu vois, là, il s'appelle Passang Sonam Sherpa. Lui, il est mort en 82. Comme tous mes compagnons, je pénètre au cœur du sanctuaire de l'Everest. Nous montons, en économisant notre souffle, vers le nirvana des trekkers. Le Kadapattar, à 5400 mètres d'altitude, va nous offrir une vue en cinémascope. Waouh ! C'est super. C'est super. C'est super, c'est super. C'est un rêve d'enfant. On est très souvent approchés de cette montagne un peu majestueuse, un peu mythique. Mais bon, entre l'approcher et faire le sommeil, il y a quand même un grand écart que je ne franchirai jamais. Voilà, ça, j'en suis bien consciente. Mais c'est quand même un grand bonheur de l'approcher comme ça. D'accord. Les habitants du Kombou reprennent leur destin romain. En 1978, avec l'aide de tous nos amis Sherpa, j'ai vécu 90 minutes de bonheur absolu au sommet, en compagnie de Pierre, Curte et Nicolas. Ouais ! Vive le Brecht ! On y pique ! On sent quand même bien content de vendre du thé au col sud. Voilà, vite, non ! Délicitations ! Mais que c'est beau ! Mon voyage sur les traces des Sherpas depuis Darjeling s'achève face à ces pentes sacrées. Je sais maintenant que l'histoire commencée par Tenzing continue de s'écrire grâce à Passang, Dawah et bien d'autres. Tous ces hommes sont pour moi les véritables héros de l'Everest. Devenus alpinistes malgré eux, ils sont avant tout Sherpa, confident et gardien de la déesse mère du ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada